Vous êtes sur RTL. On revient avec vous Alain Duhamel sur la démission d'Abdelaziz Bouteflika qui est effectif. Bonsoir Alain. Bonsoir. Le peuple algérien jubile, a-t-il raison ? Le peuple algérien a le droit de jubiler parce qu'il vient de remporter une victoire avec le départ forcé du président Bouteflika. Mais il a raison de se méfier parce qu'il vient de gagner une bataille dans la recherche de la démocratie mais il n'a pas gagné la guerre. Tout de même, il faut reconnaître et souligner même que c'est un chapitre politique qui se tourne parce que Bouteflika est là depuis 20 ans, depuis 4 quinquennats qu'au départ il a été un président très populaire, brillant, habile qui a à la fois su mettre fin à la guerre civile, instaurer la paix civile qui a su mener une politique sociale et installer l'Algérie avec un rôle diplomatique très important non seulement en Afrique mais dans tout le tiers-monde. Et puis progressivement il est devenu celui qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire un autocrate isolé, replié sur son clan familial, entouré de financiers corrompus et détesté. Et son départ, en ce sens, c'est vraiment la fin d'un chapitre. Sauf que la question maintenant c'est de savoir si un processus vraiment démocratique va pouvoir être mis en place pour l'élection présidentielle. Écoutez, au départ il y avait quatre forces, il y avait le peuple, il y avait l'armée, il y avait le clan Bouteflika, le clan politique syndical médiatique et il y avait l'oligarchie financière. Aujourd'hui, l'oligarchie financière, elle commence à être mise en prison et elle est poursuivie. Le clan Bouteflika, il était obligé de renoncer à sa dernière tentative pour conserver le pouvoir. Donc il reste face à face le peuple et l'armée. Le peuple, il veut un changement de président mais il veut aussi un changement de régime. L'armée, elle veut un changement de président mais elle ne veut pas un changement de régime. Et donc la question est de savoir qui va l'emporter. Et on peut concilier la stabilité du régime et la mise en place de la démocratie selon vous, Alain ? Écoutez, c'est à peu près la chose politique la plus difficile au monde. Ça on le sait. En ce moment, vous savez, il y a trois processus simultanés. Il y a un processus constitutionnel qui a commencé. Le président remet sa démission. Le conseil constitutionnel entérine la vacance du pouvoir. Le président du Sénat, enfin l'équivalent, devient le président par intérim et dans les trois mois il doit y avoir une élection présidentielle. Ça a commencé. Il y a en même temps un processus qui est un processus politique. Bouteflika avait promis qu'avant l'élection présidentielle, il y aurait une réforme constitutionnelle qui menait en fait à un changement de régime. Et puis le troisième, c'est le processus électoral entre guillemets. Et là, le processus électoral, de deux choses l'une. Ou bien ce sont les manifestants et les bulletins de vote qui l'emportent, la force des bulletins de vote. Ou bien ce sont les militaires qui s'y refusent. Et à ce moment-là, c'est la force des baïonnettes, la force des bulletins de vote ou la force des baïonnettes. Merci Alain et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada